Mais est-ce que vous étiez informé qu'à âge égal, les femmes sont beaucoup plus fraîches que vous ? Claquer au sol ! Est-ce que je suis vilaine comme lui ? Claquer au sol ! Est-ce que là maintenant tu te considères comme une fille bien ? Ouais Claquer au sol ! Why are you single ? I demand ghost you ! J'ai aussi de la chance d'avoir un beau vieux ! J'ai 25 ans et il yonnait là à 49 ans ! C'était la fille de mon pote, elle était jolie, elle était sympa ! La sombre réalité des femmes Avant oublie pas t'abonner, on commence tout de suite dans cette vidéo, on va voir la désillusion de certaines femmes dans les relations, leur façon de penser, les choix qu'elles font et leurs impacts sur leurs relations et leur futur. Mais surtout on va voir la manipulation de certaines femmes. En tant qu'homme, on essaye toujours de se dire, bon ça a l'air d'être une bonne femme. Car elles de leur côté vont toujours essayer de te faire croire que c'est le cas, que ce soit une bonne femme ou pas. Alors que certaines ne méritent en aucun cas ton respect. Car elles sont faites pour la... She belongs to the streets ! Sors hein ! T'as vu ? Ouais ! Ah ça pue ça hein ! Quand je vois ce genre de vidéos, je me dis toujours, pauvre papa, dans quel état il doit être, en voyant ça ? A notre époque, ça devient compliqué de pouvoir faire confiance. Faut rien attendre de quelqu'un, et particulièrement les femmes. Et surtout c'est pas un homme de se projeter et d'espérer une relation. Faut que ce soit à la femme de te le demander. Et en fonction des red flags et de son comportement, pourquoi pas ? Alors pourquoi je vous parle de ça ? Car ça devient de plus en plus difficile de différencier les femmes bien des autres. Les femmes de basse valeur savent très bien cacher leur jeu et sont expertes dans la manipulation. Donc elles peuvent te faire croire une chose qui au final n'est pas du tout la réalité. Elles parlera de la même façon qu'une fille bien. Et de l'autre côté, tu peux avoir des filles bien qui ont tendance à se faire influencer par les femmes de basse valeur. Elles vont parler comme elles, avoir les mêmes idées, s'habiller comme elles, mais n'auront pas les mêmes actions. L'une se respectera bien plus que l'autre. Après là, c'est surtout au début. Pour le long terme, tu verras obligatoirement son vrai visage. Et je ne souhaite à aucun homme qui se respecte, ou qui a les mêmes idées que moi, de se mettre avec une femme comme ça. Le problème de maintenant c'est que les filles bien sont mélangées aux mauvaises filles. C'est-à-dire que les filles bien sont mélangées avec les p***** et s'habillent comme les p*****. Donc pour un homme par exemple, qui se poserait là maintenant, comment faire la différence entre toi et une p***** ? C'est compliqué. Quel est ton body count ? Ok. Ça va aller sur 5 ou 6. Pourquoi 5 ou 6 ? Je suis en train de réfléchir, tu vois, des questions comme ça pour réfléchir. Comment ça, besoin de réfléchir ? Et c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Elle essaye de changer la réalité pour se faire passer pour une femme bien. Mais avec elle, inutile d'aller plus loin. Tu lui poses quelques questions, elle va s'embrouiller dans ses idées. Et ce qu'elle pense vraiment va finir par sortir. Tu peux b***** avec 20 mecs, tu peux être une fille bien. Ça veut rien dire. Si t'as envie de b***** avec 20 mecs, tu vas b***** avec 20 mecs. Genre... Personne peut te dire si t'es une p***** ou t'es pas une p*****. Personne est là au quotidien avec toi, personne est dans ta tête, personne ne sait. Personne connaît ton cœur, personne... Genre, on parle que de sexe là. Est-ce que là maintenant, tu te considères comme une fille bien ? Ouais. Non, tu n'es pas ! Cher, non, tu n'es pas ! Genre, ça ne détermine pas si t'es une fille bien ou si t'es pas une fille bien. On peut être une fille bien en ayant couché avec 20 mecs. Ouais, bien sûr. Shut up, b***** ! Oh, my God ! Oh, my God ! Et comme ça devient de plus en plus difficile de les différencier, beaucoup d'hommes vont se mettre en relation et se faire avoir par ces femmes. Évidemment, il y aura toujours des red flags pour t'interpeller. Mais au fond d'eux, il y a toujours cette petite naïveté qui ne veut pas te faire voir le réel. Et quand tu veux faire confiance à une femme comme ça, voilà le résultat. All right, so what's the secret ? What's the secret you kept from your boyfriend ? All right, so I'm supposed to be in Florida right now. And he gave me the money for a ticket. Wait, so you're supposed to be in Florida right now ? Yes. What are you doing in L.A.? I'm meeting up with a guy. C'est une p***. Tu la dégage. C'est écrit dans mon carnet. Je suis désolé, c'est écrit. Ta femme, qui t'a trompé avec Désiré le Congolais. You linked somebody and you got caught. But it wasn't even that serious. You went behind my back. It wasn't that serious. It wasn't that serious. Stop ! It wasn't that serious. So you're voting, you're never there for me. You're literally never there for me asking me that. C'est une p***. Tu la dégage. C'est écrit dans mon carnet. Je suis désolé, c'est écrit. Il y a un truc qui revient très souvent chez les femmes modernes, les plus éclatées et les plus claquées au sol, c'est souvent celles qui ont des exigences énormes. On pourrait croire que c'est les jolies femmes, mais pas du tout. Dans 80% des cas, elle est explosée au sol. Elles veulent des mecs au-dessus de leurs valeurs. C'est sûrement des adeptes des sites de rencontre qui leur ont donné l'impression qu'elles avaient le choix. Mais quand t'es claquée au sol, ne fais pas une vidéo pour te foutre de la gueule d'un mec qui déjà a eu du courage pour venir te parler. Ça m'est arrivé hier, un gars trop vilain. Sommum de la vilaineté. Le gars, il me demande mon numéro. Il était temps que quelqu'un prenne enfin conscience de mon potentiel. C'est choqué, je t'ai interpellé, je me dis mais... Tu te vois ? Tu me vois ? C'est moche comme un cul de singe. À quel moment tu te dis, elle va me donner son numéro ? Est-ce que je suis vilaine comme lui, là ? Claquée au sol ! Pour qu'il l'ose ? Quelle audace ! Mais quelle audace ! Non, les gars, il a arrêté. Allez, là, allez, tranquille. Mais quel homme intelligent marierait une femme comme toi qui ne sait même pas s'exprimer ? Comment ça, je ne vais pas m'exprimer ? Comment ça, je ne vais pas m'exprimer ? Tu t'entends ? C'est juste que j'ai une voix, j'ai une voix... Non, tu ne sais pas t'exprimer, tu ne sais même pas articuler. Quel homme de 29 ans, gagnant plus de 10 000 euros par mois, voudrait marier une femme comme toi ? Mais, monsieur, doucement quand même. Je répète ma question, qui voudrait de toi ? Bah, cet homme de 29 ans qui gagne plus de 10 000 euros par mois. Et à la limite, si elles veulent des hommes au-dessus de leurs valeurs. Ce qui, évidemment, n'arrivera jamais. Quand un homme peut avoir une 8,5, 9, il ne va pas se mettre avec la 4 sur 10. Mais à la limite, si ce n'était que ça. Mais non, la femme moderne ne veut pas s'occuper de son homme. Elle ne veut pas s'occuper de la maison. Elle ne veut pas s'occuper des enfants. Elle veut un mec riche qui donnera tout pour elle, même sa vie. Elle veut un homme aussi qui soit galant. Alors qu'elle est explosée au sol. Et elle n'apporte strictement rien à la relation. Est-ce que les femmes modernes apportent de l'ultimate chivalry, l'ultimate sacrifice, sur un homme's part, laying down his life ? Y'all are modernes women, and you want a man to f***ing die for you, but you complain about cooking for him, doing the laundry, doing all this s*** ? Bro, you want a man to lay down his life for you ? Who's entitled to chivalry and gentlemanly treatment ? Ladies, correct ? Mmh. Are modernes women, with their only fans and their promiscuity and their lack of modesty and their s*** work and their 10, 20, 30, 40, 50 plus body counts deserving of a man to lay down his life ? Et quand la femme moderne se rend petit à petit compte de tout ça, elle va commencer à arriver dans la phase de déni. C'est pas de ma faute. Le problème vient des hommes. Je suis célibataire à 29 ans parce que tous les hommes en 2024 sont devenus des matérialistes. Ils veulent savoir si la femme gagne bien sa vie, si elle est indépendante. Réalité ! 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 Une femme qui peut être achetée ne mérite rien. Par contre, une femme qui donne tout, mais ne demande rien, mérite tout. Et quand tu vois un peu du côté des hommes, on parle surtout des hommes qui ont un minimum d'exigence. Au final, leurs exigences ne sont pas extraordinaires. Et à force d'avoir des exigences énormes, à force de vouloir des hommes toujours au-dessus de ta valeur, qui évidemment ne se mettront jamais en relation avec toi, car ils ne veulent qu'une chose de toi. Tu pensais avoir l'illusion de mériter le top, mais tu te rends compte que tu n'es qu'une distraction pour eux. Est-ce qu'on peut parler des mecs de 30 ans ? C'est lumière, c'est génie, c'est virtuose. Ah là 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 ! Parce que les mecs de 30 ans, ils ont 10 ans d'expérience dans le dating. Donc ils vont te jouer de la flûte, mais pas comme on joue de la flûte à 20 ans, de manière un peu maladroite. Ah non, eux, c'est un orchestre. Ah non, c'est un orchestre d'une autre gamme, les filles. Ah non, ils sont très forts. C'est pas toi, c'est moi. Tu sais que c'est un moment de ma vie particulièrement charnière. Je ne peux pas m'engager avec toi, mais pourtant, tu es la personne qu'il me faut. Ah, vous êtes forts. Waouh. Ah les mecs de 30 ans, vous êtes forts. C'est marrant de se comporter comme un bébé avec une calvitie. Alors est-ce que c'est vraiment de la calvitie ? C'est plutôt, je pense, une carence en vitamine D d'ailleurs. Elles ont l'impression qu'ils ne veulent pas se poser, que cet homme ne recherche rien de sérieux. Mais c'est surtout qu'il ne recherche rien de sérieux avec toi. Les mecs de 30 ans que je date, de temps en temps, tranquille, j'ai une vie plutôt sentimentale, très calme, voire désertique en ce moment. Quand je datais des mecs de 30 ans dans ma tête, c'était des mecs qui voulaient se poser, tu vois. C'est des mecs, ils veulent te faire des mômes, ils veulent t'acheter un ranch, tu vois. Moi, je le voyais comme ça, en fait. Pas du tout. Pas du tout, même à 32-34, c'est ouf. Oula. Mais Juliette, tu t'es rien promis, en fait, tu t'es fait des films. Et quand tu fais ça, toute ta jeunesse, 20 ans, 25 ans, passé 30 ans, cela ne va faire qu'empirer pour elle. Déjà, les hommes de leur âge vont vouloir des femmes plus jeunes ou ils seront déjà en relation avec quelqu'un. Il ne restera plus que la rage, le déni et le mur qu'elles se sont pris dans la face. Tournez chez mes parents. Ma mère, en fait, elle pète des câbles. Elle pète des câbles et je comprends parce qu'en gros, c'est vrai qu'on arrive à un âge où, en fait, on devrait se marier. Pour notre âge, on est censé avoir deux gosses, on est censé être en place avec un mec qui gère. Je en entends certaines dire, ça va, j'ai 40 ans, j'ai encore le temps. Tant que je me trouve belle, c'est le principal. Le mur, c'est simplement un concept inventé par les hommes. C'est comme la ménopause, c'est sur moi un concept inventé par les hommes. Excusez-moi, messieurs, mais est-ce que vous étiez informé qu'à âge égal, les femmes sont beaucoup plus fraîches que vous? 10 000 et 3 Women don't hit the wall, okay? That is a concept invented by men that is projected onto women. But women don't hit the wall. You're never, ever gonna hit the wall. The reason why men love saying you're gonna hit the wall is because they're scared of hitting the wall. They're scared of being old and alone. And they want you to hurry up and settle for them so that they're not old and alone. So it's projection. Because the amount of men who want you actually increases. That's why I said you're not gonna hit the wall as a woman unless you're literally dead. Men are constantly gonna want you. Constantly. Even if you're married, with kids, divorced, widowed, whatever. They're gonna want you. That is a fact. We all know it's just a projection of how scared they are. of being old and alone. For the moment, she can do the malign. Because she's young. But we'll see what it does to arrive at a certain age. For the moment, she's at its peak of value. But when it's not the case, she'll do much less malign. I'm still young. I don't have kids. I've never been married. I'm 53. Just because I'm 53 doesn't mean that I'm old and put on a shelf. I think one of the biggest fears that I personally have as I'm getting older is, yes, the fear of growing old alone, but the fear of being invisible. And I don't know if you guys have noticed as you've aged that people don't look at you the same or they don't even look at you anymore. I noticed a huge difference. And I noticed at first when I started going to the gym and it was kind of like within the six months of after going through menopause and my face started to change, I noticed that people didn't look anymore. And, you know, not that I'm a beauty queen and people were looking to, you know, before, but I noticed a difference. I noticed that I was just a little bit more invisible. And I think that is a really big fear amongst a lot of women that we just become invisible. It's hard. There are moments like that where, yes, it's not easy to be celibate. Yes, it's not easy to be, and it's normal. I'm 48 years old, I'm a woman like everyone. I have needs, I have desires, I have desires, and sometimes I say, well, you're celibate. When I talk about that, it's not to criticize inutilement, it's a reality and they should be aware of it. Because a lot of them don't think about it, they don't think about it in the future, they don't think about it at all during their jeunesse, they live the day the day, which at the end is a very bad calculation. So they will say, yes, but for the women, it's the same. A man can't live with the time, maybe, but generally, men have a lot better than women. And it's a lot more than women to get with a more old woman. And if he worked on his capital, even if he's mocha, even if he's on the ground, he's still alive. Lionel, but you have a chance of having a good job like that. Yeah. But I also have a chance of having a beautiful old woman, let's say. You have a quel age, Jade, pardon, excuse me, I'm going to cut you. I have 25, I have 25, and Lionel has 49, he receives 50 the next month. Hey, come on, baby, come on, yes, come on, come on. OK. Lionel est un ami de mes parents. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Répète. Lionel est un ami de mes parents. Et c'était la fille de mon pote, elle était jolie, elle était sympa. Bon, c'était bien parti au début, mais Lionel, il a dérapé. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et n'hésite pas aussi à venir check sur Insta. Je te dis à la prochaine. Ciao. 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 Merci.